Comme annoncé, nous avons la députée Hadia Mariamatataba depuis Conakry, elle est députée à l'Assemblée nationale de Guinée. Hadia, bonsoir. Bonsoir à vous. Et comment allez-vous aujourd'hui à Conakry? Bon, on est là, ça va, la Guinée. Vous êtes en pleine session parlementaire. Est-ce que ça se passe? Les travaux ont bien commencé? Oui, ça a bien commencé, oui. Bien. Alors Hadia, on se pose beaucoup de questions. La première fois que l'Assemblée nationale de Guinée ait examiné le projet de loi sur la polygamie, la majorité avait voté pour. Quelles sont les raisons qui ont prévalu pour que les mêmes députés, en majorité des hommes, optent désormais pour la monogamie? Pourquoi? Qu'est-ce qui a prévalu, madame? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Je vais vous mettre à l'aise. Cette loi n'est qu'une loi du professeur, en partie. Parce que c'est une loi qui a été proposée par le gouvernement. Aussi, n'oubliez pas qu'au sein de notre Assemblée nationale aujourd'hui, nous avons un forum des femmes parlementaires. Et pendant ces cinq années, nous avons mentionné beaucoup de pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, même au niveau de la sous-région, nous avons été. Je prends l'exemple du Sénégal, tout proche de nous. Elle a été promulguée là-bas. Mais le problème, c'est que les gens ne lisent pas, mon Dieu, comprendre ce que la loi dit. Cette loi n'interdit pas systématiquement, comme les gens le pensent, la polygamie dans notre pays. Et il faut qu'ils sachent qu'aucune loi n'est retrouve active. Je veux dire quoi. Elle ne concerne pas un comme vous. Je suis sûre que vous avez une épouse, mais il y a de vos collègues sous-camarades qui ont deux, trois femmes à la maison. Ça ne vous concerne pas. La loi ne concerne que des nouveaux mariés, c'est-à-dire une fille qui se marie pour la première fois avec un jeune homme qui ne s'est jamais marié. Maintenant, c'est aussi simple que ça et aussi clair comme l'eau de roche. Là où l'administrateur doit signer le mariage, le monsieur, s'il sait que demain, il aura besoin d'épouser une deuxième ou une troisième ou une quatrième femme comme l'islam le recommande, il dit maintenant-là à la femme, devant elle, s'il te plaît, je te marie aujourd'hui, mais si demain, je voudrais bien épouser une deuxième femme ou une troisième ou une quatrième femme, est-ce que tu seras consentante? Si la femme dit oui, il signe, sachant que demain, le monsieur peut se remarier. Mais si elle n'est pas consentante, elle dit non, je ne suis pas d'accord. Alors, ils peuvent ne pas se marier. C'est ce que la loi dit. Mais Hadia, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la population guinéenne est très jeune. Alors, si ce sont les jeunes, ceux qui doivent se marier, par exemple, pour la première fois, je pense que ça pose encore problème pour les générations futures. Oui, je suis d'accord avec vous que ça pose problème. Mais moi, personnellement, j'ai eu l'honneur de demander à n'importe qui, sur tous mes interventions, parce que la loi était passée pour une première fois, pour l'Assemblée. Le président l'a ramenée encore pour une rélecture, pour une deuxième fois. Mais moi, j'ai tout le temps soutenu la polygamie sur la tombe de mon père. C'est une femme qui vit dans un ménage polygame. Et je suis venu en deuxième position. Pourquoi je vais refuser qu'une autre femme se marie à mon mari ? Et je l'ai dit là-bas, si aujourd'hui mon mari veut épouser une troisième femme, je suis prêt à le prouver pour qu'il le fasse. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. Moi, j'ai tout le temps dit que l'homme est un chien et chaque femme à sa part, c'est à toi de la travailler ou bien de l'abandonner. Ce n'est pas d'obstacle pour ça. Mais Hadia, la question fondamentale, pourquoi la majorité, surtout les hommes, qui avaient voté pour la polygamie dès le départ, ont fait un virage pour voter pour la monogamie ? Est-ce que vous êtes informée ? Qu'est-ce qui a prévalu à cela ? C'est aussi simple que ça. J'ai introduit en vous disant que ça, c'est une loi qui a été introduite à l'Assemblée par le gouvernement, donc par le professeur Al-Fapukondé. Il paraîtrait que quand nous, nous sommes abstenus, eux, ils ont voté quand, ils sont partis, le professeur a dit de ramener encore la loi à l'Assemblée pour qu'elle soit relise. Vous pensez qu'ils vont dire non à ce que le professeur veut ? C'est tout. Il n'y a aucun secret pour ça. Mais on a dit que même vous, à l'opposition, beaucoup de l'opposition ont voté. Il n'y a pas que ceux du RPG Arc-en-Ciel, madame. Mais bien sûr. Parce que nous, les femmes, on voulait ça. Les femmes voulaient à ce qu'il y ait la monogamie dans le pays. Nos hommes nous ont épolés, c'est tout. Moi, je n'en voulais pas. Je demandais à n'importe qui, ils vous diront qu'on aura le temps pour une première fois. Elle avait dit non. Qu'elle vote non. Je m'abstenais plutôt parce qu'on s'est décidé de nous abstenir parce que je suis dans une entité dans le forum des femmes parlementaires. Je ne pouvais pas aller en cholo. Sinon, je le jure, je le réitère encore. Moi, je suis pour la polygamie dans mon pays. Je suis dans un pays musulman et je suis une musulmane. Bien. Madame Hadia Mariamatataba, nous allons parler de viol, de viol récurrent. Vous aviez proposé à un moment donné à l'Assemblée nationale la loi que nous avons appelée ici, la loi Tataba, la castration. Alors, la loi, le projet, la proposition de loi n'est pas passée à lieu et place de cette proposition. Qu'est-ce que les députés guinéens ont proposé au peuple par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui devient quelque part, excusez-moi, ça devient un crime ? Je gêne sur l'honneur. C'est la chose que je déteste de plus dans ma vie. Si ce phénomène continue encore à persister dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de sanctions sévères. Tout est écrit, on te condamne 5 ans, 2 ans, 3 ans, 3 mois après, on te retrouve dans les rues de Conakry. Si les gens avaient accepté de m'écouter, de m'épauler, de me soutenir, je voulais introduire une proposition de loi. Casserait tout homme qui violerait une fille ou bien une femme. Mais je n'ai eu personne pour m'épauler. Et pour qu'une loi soit introduite au niveau d'une Assemblée, il faut au moins les six les plus. Je n'ai eu personne pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle cette loi est restée dans mon bas et je continuerai à me battre, que je sois à l'Assemblée ou pas. Il y a des ONG. Taka n'a pas pu le faire cette fois-ci, mais Inch'Allah à la langue, il y aura plusieurs Taka au niveau de l'Assemblée parce que cette année, les femmes du forum, le forum des femmes parlementaires, a réussi au moins à faire voter la loi sur la parité et parmi 113 députés, il y aura au moins les 70 députés. Inch'Allah, cette loi passera un jour parce que je ne vais pas baisser les bras. Adia, est-ce que vous croyez sincèrement que l'homme est égal à la femme? Mais pourquoi pas? C'est une question que je vous pose. L'homme est égal à la femme. Qu'est-ce que la loi guénie dit? Elle dit quoi? À la matière? Hein? L'homme est égal à la femme. Voilà. Et que c'est appliqué. D'accord. C'est ce qui nous gêne dans ce pays-là. C'est ce qui nous trop battit parce que la loi n'est jamais respectée. Bien. Adia Mariematata-Bah, elle est députée de l'Assemblée nationale. Eh bien, Adia, on va revenir sur... Encore là, on reste sur la politique. Selon un haut responsable du RPJ, quand c'est le parti au pouvoir, bientôt, la campagne va commencer pour le référendum. Eh bien, pour ce qui est de la constitution de notre pays, on vous connaît très tranchante. Mais la question, est-ce que concrètement, eh bien, estimez-vous que le FNDC sera capable de freiner l'allure du pouvoir central de Konakry dans un pays où l'argent est roi, les postes des princes? Est-ce que vous croyez sincèrement que vous pourrez bloquer ou empêcher que le référendum ait lieu en Guinée-Konakry? Bon, je ne peux pas me prononcer au nom du front. Mais je vous parie que le respect de la constitution sera de rigueur pour le professeur Alpha Fondé. Comment? Celui qui est en train de dire qu'ils iront pour une campagne, puis tout, 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 c'est des histoires. Ce problème de troisième mandat n'est pas seulement le problème d'un parti politique. Ça, c'est le problème des Guinéens. Donc, que vous soyez à l'interne comme à l'externe, Alpha Fondé sera obligé de respecter la constitution. Il avait dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. C'est son frère qui connaissait la Guinée. Il a eu la malchance dès qu'il est allé au pouvoir. Ce monsieur est décédé paix à son âme. Mais alors, ça sera l'occasion de connaître les Guinéens parce que soit ils respectent la constitution, soit ils sortent d'ici, ils rentrent chez eux au Burkina Faso. Mais ça ne marchera pas. Un troisième mandat pour lui, il est hors de question. Vous dites qu'il rentre au Burkina Faso. Il n'est pas Guinéen s'il est Guinéen. Il n'est pas Guinéen. De par la loi, il est Guinéen. Oui, quelle loi, s'il vous plaît. Les Guinéens savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Voilà. Je parle tout seul. Si vous comprenez tout seul, je vais vous dire comment on appelait la conception pachernelle de ce monsieur Amafanko, on a toujours dit Moussia, Moussia veut dire quoi ? C'est les mots tous. S'il vous plaît. Je le dis en connaissance de cause et je l'ai tout le temps réitéré pendant les assemblées générales de notre parti. Ce qui est évident, c'est que la constitution sera respectée. J'insiste, je persiste, je signe et s'il ne la respecte pas, il sortira par la petite porte parce qu'on ne va pas accepter. Il nous trouvera sur son chemin. La dernière question que je vous pose, comment se porte l'opposition guinéenne aujourd'hui ? Vous savez que l'opposition guinéenne a toujours eu des problèmes d'entente. Alors comment elle se porte aujourd'hui ? Moi, je vous dirais que l'opposition, en tout cas, moi, mon parti se porte bien. Je ne connais pas les autres. Avec tout ce que vous aviez entendu sur les 125 quartiers de Conakry, l'UFDG, seul à rappeler les 75 quartiers. C'est ce qu'ont rendu les gens du RTG malades. Celui qui est allé dire qu'ils sortiront pour une campagne, l'autre disait qu'on ne va jamais installer les quartiers, les maires au niveau des quartiers, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. Ils sont perdants, ils sont perdants et ils sauront qu'ils ont perdu parce que nous, partout, on a gagné. L'installation d'un chef de quartier, le chef d'un chef de quartier, c'est le maire. Nous allons recenser partout où nous avions gagné au niveau de nos communes. Nos maires vont installer nos chefs de quartier. Inch'Allah, dans ces jours-ci. Merci beaucoup, Hagia Mariamatataba, député à l'Assemblée nationale de Guinée. Merci à vous et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Bonjour à tout le monde. Bon courage. Merci beaucoup. C'était donc notre invité Hagia Mariamatataba, député à l'Assemblée nationale de Guinée depuis Konekri. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme. Je vous reprends dans d'autres numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada